Non, elle ne mourra pas, mais il s'en passe quand même pas mal de choses dans cette cité interdite. Alors, il faut faire attention, Jos Jacquin peut en cacher un autre. Jos Jacquin Emmanuel, c'est fini, excite, et ce film va peut-être décevoir ceux qui viennent y chercher de l'érotisme, parce que c'est avant tout un film d'aventure, mettons bien l'église ou le temple au milieu du village. C'est un film totalement d'aventure, c'est un film pour les jeunes, c'est un film dans le ton du monde dessiné, avec, j'espère, beaucoup d'humour, beaucoup d'action, beaucoup de musique, ses rôles d'Holbiscope, sa balance, on passe de tribus, de jeun, de filbustiers, de bateaux, de la Chine, des tripots, des salles de jeu. Pendant 1h45, il y a, je ne sais pas, 150 décors avec beaucoup de figurations, beaucoup d'action. C'est mon premier film d'aventure, je sais que dès qu'on met juste Jacquin avec une finie sur l'affiche, on dit juste Jacquin érotisme, ce n'est pas un film érotique. C'est un film d'aventure. Je vois bien qu'on le crie bien fort parce que ça me fait beaucoup de mal pour l'instant. Heureusement, la plus grande récompense que j'ai, c'est que des gosses, avec leur cartable, viennent voir le film et ça, pour moi, c'est la plus belle récompense du monde. Ah ben, vous voyez, alors si les enfants y vont, donc... Alors, il y a deux parties bien distinctes dans le film. Il y a une première partie, il y a un tripot qui est tout à fait délirant. Oui, c'est délirant. On voit alors des personnages de toute catégorie. Ah, il y a tout, il y a les truands, les méchants, enfin, l'histoire de base, c'est l'histoire d'amour de deux personnes. C'est très moderne pour moi, c'est deux personnes qui ont un coup de fou l'un pour l'autre, mais qui refusent de se le dire. Donc toute l'histoire, c'est je ne veux pas dire que je t'aime. Au moment où on croit qu'elle va dire que je t'aime, lui, inverse ta situation. Oui, mais ils sont toujours environnés de 400 personnes, alors c'est difficile peut-être pour se le dire, non ? C'est vrai qu'il y a du monde, là. Il y a du monde, oui. Alors, il y a cette première partie, moi, qui j'appelle très très movie, 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 qui fonctionne très fort, sans à l'heure. Et il y a une deuxième partie qui est, alors tout à fait ailleurs, c'est donc la cité interdite. Et je me suis demandé, moi, bêtement, comme ça, en regardant le film, si dans la première partie, ce n'était pas véritablement le chose de chacun qui avait envie de faire ça, ce film, comme vous l'avez déterminé, aventure. Et puis, si dans la deuxième partie, le producteur s'est dit, mais dites donc, quand même, Joseph Jacquin ne vous a pas engagé uniquement pour ça, il faudrait bien quand même que vous nous mettiez un petit peu de piment. Est-ce que je me trompe ? Vous n'êtes pas loin. C'est-à-dire qu'en fait, ce film est un chef-d'oeuvre de déviationnisme. C'est-à-dire qu'en fait, au début, la bande dessinée Gwendoline, qui est des années 1930, est un peu sulfureuse. On parle de bondage, on parle de femmes attachées. C'est l'histoire d'une fille naïve, avec l'horrible d'Arcy, l'horrible comtesse, qui essaie de voler leur héritage et qui lui font subir des choses sans rien d'autre. On la tâche, mais on essaie de lui faire crèche sans héritage. Quand on m'a proposé à la bande dessinée, je me suis dit, je ne sais pas très bien ce que je peux faire de ça. Et en fait, j'ai eu une carte blanche et j'ai fait le film de mes rêves d'enfance, un peu Tintin Milou, un petit peu Raiders, un petit peu un mélange de corto-maltaise, un mélange de beaucoup de choses. Et je me suis vraiment amusé avec mon écrivain à faire un film avec toutes les images qui étaient références à Macan, à faire du jeu, à Stenberg, à changer de gesture, à tout ça. La deuxième partie, c'est évidemment un petit peu ce qu'on m'avait demandé au début. C'est la bande dessinée avec la reine, avec Darcy, savant fou, etc. Et ça vaut que c'est un petit peu ce que les producteurs m'avaient demandé au début. Alors bon, réaction de la presse, elle est partagée. Bon, il y a une partie qui dit que c'est la version française des aventuriers de l'âge perdu. Il y a une autre qui dit que c'est juste un BD film. Tous les gens qui l'ont vu disent gentiment que c'est la version française des aventuriers de l'âge perdu. Et tous les critiques qui n'ont pas vu le film, parce qu'il y en a beaucoup qui font des critiques sans voir les films, disent que c'est un film saloméochiste. Vous croyez ? Alors je veux dire, vraiment, vous pouvez envoyer aux enfants tranquilles, ça peut me casser la figure. Alors vous avez tourné aux Philippines, alors on a plein d'ennuis. Des ennuis avec les Boas, des ennuis avec Tifon. On nous amène à Boas un jour, on le met sur son arbre, il tombe, il meurt. On nous donne des figurants. Mais attendez, et les figurants, on le mange ? Et l'on mangeait après avec joie. C'est d'ailleurs très bon le Boas, Francis Périn, vous ne connaissez pas ? Si, oui, mais frit, j'aime bien. Moi j'en ai déjà porté autour du cou, mais je crois qu'on ne parle pas de la même chose. Mais c'est un peu étouffant quand même. Et puis alors ? Après, on nous a donné des figurantes pour plonger à l'eau qui s'étaient soi-disant nager. On dit moteur, et c'était très grave parce qu'elle ne remontait pas. On a vu toute l'équipe plonger à l'eau, c'est le premier jour du tournage, la trouille. Et les filles étaient au fond de l'eau, en train de glouglouter au fond de l'eau. Enfin oui, il y a plein d'histoires comme ça, extraordinaires. Comment ? Attends, vous avez engagé des figurants chinois, 200 à peu près. Mais à Paris ? Oui. Mais vous n'avez pas emmené aux Philippines quand même. Non, on a tourné les extérieurs en Philippines, les intérieurs en studio. Parce que c'est que Hong Kong, c'est plein de néons. Et comme c'est un film qui se passe en 1930, il fallait reconstituer. Et une très jolie anecdote, c'est qu'on a appris beaucoup de gens mélangés, des Cambodgiens, des Chinois, des Vietnamiens. Et quand ils ont vu cette rue entièrement reconstituée avec le porc chinois, avec tous ces fruits exotiques qui venaient de chez Fauchon très cher, on a essayé de leur expliquer avec les haut-parleurs, avec chacun des traducteurs, que c'était des fruits avec des insecticides, parce qu'on est au point mal out avec plein de mouches. Ils ont tous mangé les fruits, ils ont eu des colis qui pouvaient en tapent. C'est vrai que votre héroïne, la Tony Keaton, vous avez demandé de réécrire le scénario parce qu'elle trouvait qu'il était un peu trop déshabillé dans la première version ? Ça, c'est typiquement des formations journalistes. J'ai lu ça, moi. À moins que ce soit les attachés de presse qui inventent ces histoires, mais... Oh, il y a beaucoup de choses à inventer. Alors, il faut dire que Tony Keaton, qui n'est pas là, elle avait un dîner à Paris, je l'ai dit tout à l'heure, faisait 1m68 et était désespérée parce qu'elle voulait être mannequin, c'était un peu trop court, alors par désespoir, elle va se plonger dans le cinéma. Vous l'avez trouvé comment ? Je veux dire qu'on vit un petit peu en France sous le café-théâtre, mais ce n'est pas péjoratif du tout parce que les acteurs d'être café-théâtre ont beaucoup de talent, mais ce sont des comédiens qui sont un peu comme vous et moi, qui représentent un peu plus que le public et essaient de se reconnaître à travers ces comédiens. Moi, il fallait un super-héros, genre Châton Estone, grand, musclé, des grands yeux bleus, qui cassent tout dès qu'il arrive, les filles doivent faire « Ah ! » comme ça, alors c'était Brentoff. Et puis, il fallait une fille qui soit capable de danser, de se battre, de sauter, de se battre avec les filles bustiers, avec les bois, etc. Et on a trouvé une Américaine qui est capable de faire une autre chose parce qu'en France, les filles ne sont pas très sportives. Agnès, vous aurez fait ça très bien. Je ne sais pas, j'ai beaucoup moins de talent qu'elle, mais je suis sportive. Mais elle aurait fait une excellente bête dans le film. Oui, elle a fait. Oui, absolument. Il faut parler de Zabou, qui est vraiment une fille fantastique et qui amène dans le film une note d'humour extraordinaire. J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'Agnès va continuer dans le film noir parce qu'elle va tourner pour une coproduction de TF1, télévision suisse romande, série noire, un épisode qui s'intitule, un film qui s'intitule « Noces de Souffre », où là, ce n'est pas non plus « Joyeux, joyeux », de Raymond Williamo. Ça commence bientôt. De Jean-Villamos. Raymond, Raymond, Raymond. Oui, oui, Raymond, je le connais depuis longtemps. Je vous jure qu'il s'appelle Raymond. C'est Raymond. Avant, on m'a enchanté. C'est Raymond. Bien. Eh bien, oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est un rôle de bourgeoise. Donc, j'aime bien changer. Voilà, après la punk, je trouvais ça rigolo. Le cocalane. Alors, Daina, dites-moi, vous vous êtes présentée à ce concours de Miss Guandoline, organisée par Jean-Pierre Gray. Ça, c'est son côté facétieux. Vous mesurez combien, Daina ? 1,70 m. Ah, ben voilà. C'est totalement différent. Elle est de Genève. Vous avez 2 cm de plus que Tony Keaton. Tony Keaton. Vous voulez faire du cinéma ? Ça m'intéresserait. C'est vrai ? Oui. Qu'est-ce que vous faites actuellement ? Des photos, simplement. Vous dites ça avec un air triste. C'est triste de faire des photos ? Non. Non. Mais c'est vraiment une envie de faire du cinéma ou comme ça ? Non, c'est une envie. Oui. Ben là, vous avez des... Il y en a plein. Claude Berry, Francis Perrin, chacun. Il y a le choix, là. Moi aussi, j'en fais. Et puis Richard aussi, l'enfant. Il y a des amateurs. Le téléphone, le téléphone. Sous-titrage ST' 501. Merci.